Merci Monsieur le Président. J'ai la peine de mener le point de part à ce débat parce qu'il s'agit d'un débat historique et je souhaite dire que l'histoire retienne qu'à cette occasion, certaines personnes comme moi, a eu la chance de dire au peuple la vérité. La vérité n'est pas dans la lettre du chef de l'État. Pas du tout. Et alors, pas du tout. La vérité est dans un complot contre la démocratie. Et le Président, il s'est salé pour jouer son rôle, le rôle de patriote. Je le dis franchement, sincèrement. Je demande à tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui me suivent, que ce que je dis, je le déplace sur l'honneur. Que ce que nous avions fait ensemble, c'était à faire, à refaire, on referait de la même manière de quoi il s'agit. Je précise à l'attention du peuple éloigné, de la communauté internationale, de tous les ambassadeurs, de tout ce qu'il y a comme intérêt étranger et national ici au Bénin, que la lettre du chef de l'État est un prétexte. Mais ce n'est pas le vrai débat. Comme on le dit dans ma langue, il y a le serpent à côté et le chef de l'État et son entourage, poussé par son entourage, mettent le bâton sur les feuilles mortes. Mais c'est à dessein. Chers collègues, je suis d'un gère à vos potes. Notre modèle démocratique ne plaît pas à l'entourage du chef de l'État. Je le dis, la main sur le cœur, parce que peut-être les joies de venir, je ne pourrais peut-être pas avoir l'occasion de vous le dire. Lorsque mon frère et ami, M. Benorme, parlaient, je me demandais s'il me surveillait, s'il passait par l'une de mes maisons. Que s'est-il passée ? L'entourage du chef de l'État s'est approché de certaines personnes comme moi pour proposer un complot contre la démocratie. Ce complot visait quoi ? À l'approche des prochaines élections législatives, il fallait tout faire pour donner au chef de l'État un nombre de 50 députés fabriqués de toutes pièces qui doivent appartenir exclusivement au chef de l'État. Ces 50 députés devaient être nommés par lui. exclusivement, nommés, désignés par lui, sur feu et par les combines, on devait les retenir comme 50 députés attachés exclusivement à la personne du chef de l'État. C'est l'entourage qui organise ça. Avant d'aller plus loin, je profite pour dire que si le changement est arrivé dans le pays, je suis fait partie des acteurs privilégiés du changement. C'est depuis 2004 que nous nous sommes approchés du chef de l'État pour le proposer, lui demander d'être candidat pour 2006. Je suis un acteur du changement, mais nous ne voulons pas un changement bâti sur le mensonge, la démagogie, la parole non tenue et aussi le terrorisme intellectuel. Comment fabriquer 50 députés sans aller devant le peuple ? Comment peut-on le faire sans aller devant le peuple ? C'est ça la question fondamentale. Et le calcul fait, c'est qu'il y aura 15 autres députés qui seront partagés par ceux qui se reclament de l'entourage du chef de l'État. Le calcul est fait. Vous ne saviez pas beaucoup de choses. Ceux qui savaient, savent les risques que nous avons pris. Et la structure qui devait mener cette bataille, ce complot, cette machination contre notre démocratie, était la société civile. pour les certains membres qui se réclament de la société civile. C'était eux qui devaient faire le boulot, le sale boulot pour enterrer la démocratie. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu, dans leur schéma, que la société civile prenne la présidence de la Sénat. C'est ça le débat. C'est ça le nœud du problème. Il faut le dire que cela soit enregistré avant qu'on n'ait peut-être plus le temps de parler de ces choses. C'est ça, chers collègues. Ça donne, ça donne foi dans le dos. Et c'est comme ça que contrairement à la volonté populaire, certains apprentis sorciers de la dictature ont mis le mécanisme pour désigner un certain Atahid Gedebe, Shoel, qui serait représentant de la société civile. J'ai été approché et certains collègues sont ici pour que cela soit ainsi. J'ai eu le malheur comme le président et ça s'est allé fou. Et peut-être, ma chance, chers collègues, c'est que je n'ai rien, rien et rien du tout comme casserole. Même le rapport qu'on a demandé sur ma vie depuis que je suis entrée en politique sera un des rapports les plus propres du Bénin. Je fais partie des hommes politiques les plus propres, propres et propres, aujourd'hui et demain. Ce qui me donne la liberté de parler, la liberté de défendre mes opinions, d'être libre entièrement, je ne dois rien, personne. sauf à Dieu. C'est comme ça, et Dieu, heureusement, Dieu n'est pas une personne. Et c'est comme ça que le schéma a commencé. On nous a appelés d'abord, on nous a appelés d'abord à un endroit et on nous a démarchés pour que nous fassions tout pour que la société civile, M. Joël Attaï-Guedelbé, soit président. J'ai refusé. J'ai refusé avec véhémence, avec force. J'ai refusé et j'ai dit aux gens que mon cadavre aussi va refuser. Ils n'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. ils croyaient que je blaguais et quelques petites promesses qu'ils faisaient, ils croient que je suis à ce niveau. C'est normal qu'un traumatisé des années du PRPB sous les jeunes du PRPB ait parlé sur Radio Golf ou sur Télévision Golf. Mais il a été si peureux qu'il n'a pas appelé nommément quelqu'un. Parce que lorsqu'on a fait échouer le plan au niveau du ministre chargé des relations avec les institutions, le ministre Sina, comment on a fait échouer le plan et que j'ai demandé que jamais le chef de l'État ne pouvait pas s'immiscer dans la désignation directe des membres de la Sina et que j'ai égité rencontrer le chef de l'État, ces personnes ont refusé. Puisque les clés n'étaient pas dans leurs mains, ils étaient obligés. Et c'est comme ça que devant le chef de l'État lui-même, j'ai dit non. Il n'appartient pas au chef de l'État de s'immiscer dans la désignation directe des membres de la Sina et de son président. Et même si le chef de l'État devait le faire, il devait le faire indirectement. J'assume. Il ne peut pas le faire directement. C'est ça le débat. J'ai dit au chef de l'État qu'il ne peut pas détruire la classe politique, la vélire, la jeter au profit de la société civile, dite civile, qui est irresponsable, corrompue, diffamatoire, injurieuse, qui n'a pas de repère, qui est pour moi des gens aigris, non représentatifs. Voilà le débat. Ça n'a pas été facile ce soir. Il fallait avoir le courage de ses opinions. Je l'ai fait. J'ai dit au chef de l'État, non, ça ne peut pas se faire. Mais, chers collègues, le vrai débat, c'est aussi la nature de ceux qui entourent le chef de l'État. Ce ne sont pas des démocrates. Parce qu'ils étaient des démocrates, ils allaient laisser jouer le jeu démocratique. pour lesolis. Merci. Merci.